Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Parlons élection en République démocratique du Congo. Les candidats, le camp du candidat numéro 20, très confiant après la journée de vote. Nous sommes avec le candidat qui a très bien fait sa campagne électorale. Nous faisons le travail de collation et d'encodage, ce qui permet de sécuriser la victoire de notre candidat, Félix-Antoine Tissikedi-Chiloumbou, a dit son directeur de campagne, Jacquemain Chabani. Suivez. En ce qui concerne l'attente des résultats, notre niveau aussi est préparé depuis plusieurs mois, un peu plus de six mois d'ailleurs. On a lancé un programme en cascade, formation de formateurs de témoins, et on s'est déployé dans les 26 provinces pour former les témoins. Donc aujourd'hui, nous avons un personnel de un peu plus de 200 000 personnes, en termes de témoins, superviseurs, déployés à travers les 26 provinces, qui s'attellent depuis hier à faire la surveillance électorale, présence dans les bureaux, réception des PV, et ils nous les font remonter jusqu'ici à la centrale, que vous voyez dans cette salle-ci. Ce qui fait que nous sommes en mesure d'avoir nos résultats avec des preuves telles que la loi électorale prévoit, des PV. Nous faisons ce travail de collationnement, d'encodage, et ça nous permet de sécuriser la victoire de notre candidat, Félix Antoine Tshisekézi. Et jusqu'à présent, de tout ce qui remonte comme résultat, que ce soit d'abord pour l'extérieur du pays, la diaspora, les cinq pays, c'est symbolique, mais pour nous c'était très important. Nous sommes en très bonne posture, à travers les différentes provinces aussi. On se réserve de donner des chiffres parce que cela est l'apanage de la Cénie, mais ça nous reconforte. Et c'est l'occasion pour nous d'encourager encore les Congolais qui ont eu la deuxième journée à poser leur acte constitutionnel. On a constaté tous ensemble qu'ils étaient très mobilisés autour de cette élection. Ils ont été très patients d'ailleurs, malgré tout. Et pour nous c'est une très bonne chose. Je crois que tout va se passer très bien pour nous. Bon, je crois que tout le monde l'a vu, l'opinion en est conscient d'une certaine manière. Nous sommes le candidat qui a fait une très bonne campagne. Nous avons eu l'avantage d'atteindre le Congo, les Congolais et les électeurs partout où ils sont. En 27 jours, nous avons fait les 26 provinces. Nous avons fait 53 meetings. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Kisekedi, a eu l'avantage d'être en contact direct avec le peuple congolais. Vous avez constaté qu'on a fait nos meetings qui se sont transformés en des espaces d'échange, des tribunes populaires. Et c'était vraiment très positif. Et puis, la mission d'observation électorale de l'Union africaine prend acte de la ténue des élections générales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Cette mission révèle que les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. Les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. La mission note la décision de la CENI de rallonger les délais du vote au 20 décembre 2023 pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir le 20 décembre 2020 et ce, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leurs droits de vote. La mission félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. La mission exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif au fin de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique qui sont nécessaires au renforcement de l'AP et du développement de la RDC. Pour terminer, nous avons formulé des recommandations dans un premier temps à l'endroit du gouvernement et des législateurs. Donc il s'agit de prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer l'acheminement à temps du matériel électoral sur l'ensemble du territoire national afin de permettre une plus grande participation des populations. Le retard ou l'absence du déploiement des matériels électoraux ont causé des préjudices à la bonne tenue du scrutin. Deuxièmement, il s'agit de garantir l'indépendance et l'impartialité des institutions impliquées dans le processus électoral, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la CENI et la Cour constitutionnelle. Les recommandations suivantes sont adressées à la CENI. Premièrement, organiser le déploiement à temps du matériel électoral sur toute l'étendue du territoire, comme on le disait tout à l'heure, ainsi que les affichages des listes électorales selon les DDS prescrits. Deuxièmement, prendre les mesures nécessaires pour traiter les problèmes relatifs aux cartes électorales, duplicataires, etc. Troisièmement, prendre les mesures nécessaires pour traiter les dérogations lors des opérations de vote. Quatrièmement, prendre les mesures à la fois techniques et juridiques pour encadrer l'assistance aux personnes qui nécessitent cette assistance lors du vote. Ensuite... Et de leur côté, les observateurs du Centre Carter estiment que les procédures de vote s'étaient déroulées relativement bien dans la plupart des bureaux de vote visités. Et sur les 109 bureaux de vote visités, les procédures se sont déroulées relativement bien dans 88 bureaux. Les centres Carter avaient déployé 16 équipes d'observateurs, dont 15, plutôt dans 11 provinces. La population appelée à attendre le résultat des élections, dont le calme et la sérénité, les messages de paix lancés dans différents camps politiques. Suivez tour à tour Charlie Tonsi et Damien Terranova, tous acteurs politiques au micro des SRAC Nguimbi. Donc, ce que nous disons, c'est appeler la population au calme et attendre dans la sérénité les résultats. La sérénité a promis, conformément à la loi, à pouvoir proclamer plutôt les résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, aujourd'hui, je crois que nous, du côté de l'équipe de campagne de M. Félix Tissékédi, président de la République en fonction, bien sûr, nous avons publié un communiqué la veille pour pouvoir demander à la population d'être calme, d'attendre patiemment les résultats et de ne pas verser dans tout ce que nous sommes en train d'observer, la violence, les injures et tout. Nous sommes un seul peuple, nous sommes un peuple congolais, nous avons besoin de la paix, que tout se passe dans la paix et dans la sérénité. Et vraiment, pour le compte de notre candidat, nous sommes vraiment et plus que convaincus de notre victoire à l'élection présidentielle qui a eu lieu le 20 décembre dernier. Je vais demander à tout Congolais, partout où vous vous trouvez, soyez tranquille. Vous avez fait un travail de titan. Vous aviez passé nuit dans le centre pour avoir les résultats à la fin. Et cela, nous allons accepter les résultats qui nous seront donnés par la CENI, conformément à celui que vous nous avez donné. Donc, soyez en paix avec tout le monde. Je demande aux autorités politiques, et même militaires, et aussi judiciaires, d'arrêter tout frotteur de troubles. Parce que nous avons vu des mamans être déshabillées, nous avons vu des gens être frappés, parce qu'ils ont exprimé leur volonté. Alors, de cela, je demande aux autorités de mon pays, nous avons foi en vous, et nous avons vu le travail que vous faites tout le jour. Ne vous lassez pas, vraiment arrêtez toutes ces personnes qui se font passer pour un tel regroupement, qui mettent le chaos, qui mettent le désordre. Vraiment, il faudrait les, je veux dire, les anéantir. Et pour que nous serions tous en paix. Et que le jour, le 31, que ce soit une fête, comme on dit, que le meilleur gagne. Et le meilleur aura gagné. Toujours élection au public démocratique du Congo, la Société civile pour l'émergence du Congo note des signaux positifs sur la tenue de ses scrutins par le fait que la population congolaise, dans son ensemble, a exprimé librement son choix de vote. Le délégué de la Société civile pour l'émergence du Congo, Jean-Fidèle Boyo, l'a dit à Maxime Makabou. La Société civile pour l'émergence du Congo, à travers son délégué Jean-Fidèle Boyo, note des signaux positifs sur l'organisation par la CENI des élections générales en République démocratique du Congo, car, dit-il, le peuple congolais a exprimé sa liberté et son choix. C'est une grande satisfaction pour le peuple congolais, parce que ce n'était pas facile, mais c'était possible. Aujourd'hui, le peuple a exprimé sa liberté, le peuple a exprimé son choix, et nous, comme acteurs ou activistes de la Société civile, sommes très contents et très satisfaits de cette attitude, de ce comportement démocratique du peuple congolais. Les élections étaient bien organisées, malgré quelques problèmes constatés, mais cela n'a pas influencé les élections. La raison pour laquelle nous avons déjà dit, c'est que le meilleur gagne. Nous sommes très contents de ces élections, et surtout que c'est la toute première fois d'ailleurs aussi, les élections en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur le plan fonds démocratique, nous pouvons dire que notre pays est engagé dans un processus démocratique. Nous serons vraiment des véritables démocrates en Afrique. Non, on ne peut pas parler du chaos partout au monde. Il y a les élections, il y a toujours quelques faiblesses. Même aux États-Unis, vous constatez qu'il y a toujours des faiblesses qu'on est en train d'identifier. Donc, je demande à ces opposants, parce que ce sont nos opposants qui ont l'habitude de prédire le chaos, de révéler le chaos. Ce pays n'est pas le pays de chaos. Nous voulons que le pays avance, que le meilleur gagne, et nous attendons les résultats de la CENI. Et dès que la CENI se prononce, le pays va avancer. Et puis, nous allons demander aux nouveaux dirigeants de ce pays de penser au peuple, de faire exactement ce que veut le peuple. Nous estimons que les choses sont encore au bon schéma. A Hiroumou, dans la Provence des Litoris, l'acteur sociopolitique bien fait, Iyofé s'est réjoui du déroulement de scrutins sur l'ensemble du territoire d'Hiroumou. Pour lui, ces scrutins se sont déroulés sans aucun incident sécuritaire, tout en remerciant les forces de sécurité et de défense pour la sécurisation de ces processus bien sûrs. Bien fait, Iyofé souhaite voir cette académie démarrer jusqu'à la proclamation de résultats provisoires. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamabou. Aujourd'hui, s'ils font évaluer les scrutins du 20 décembre 2023 sur tout étendu du territoire d'Hiroumou, les scrutins ont ce biais déroulé en qu'un incident sécuritaire n'a été enregistré. La population électronique, le personnel de la CNI d'Hiroumou, a été sécurisé. Nous avons vu même la calmie dans la chefferie de Wallet-Sévenkout, où cette population a voté sans déquiétude. Nous avons aussi senti la libre circulation des candidats, les groupes armés, ou prouver à la France du monde qu'ils sont patriotes. Nous voudrions remercier aussi les forces de défense et de sécurité pour cette sécurisation de la population, le personnel de la CNI et ses matériels. Nous souhaitons que cette calmie démerre jusqu'après la proclamation des résultats par la CNI. Protégeons les acquis en consolidant l'unité et l'amour entre les communautés vivant au territoire d'Hiroumou. Et puis la force de résilience patriotique en utorie s'est réjouie également du bon déroulement des opérations électorales en chefferie de Walendou Bindi. Son porte-parole, Mounounou Nobi, Aberto, condamne à cette occasion les actes de vandalisme, de déplacés à Bounia, l'heure est pour la paix et le développement, dit-il au micro de notre correspondant, Joël Kamabou. 48 heures après les élections présidentielles législatives nationales et législatives provinciales du 20 décembre 2023, la force de résistance patriotique en utorie, groupe armé patriote, se réjouit et se félicite des bons déroulements des activités électorales, sans aucun incident et dérapage avant, pendant et après les élections dans la zone sous son contrôle, il demande à d'autres groupes armés de lui emboîter le pas car l'air est sonné pour la paix et le développement. Par ailleurs, celle-ci condamne fermement le sida qui se produit en pleine ville de Bounia et demande aux auteurs de cette sida malheureuse de revenir à la raison et de cesser avec cet acte de vandalisme. Pour la FRPI, mon nom nobi alberto, colonel, porte-parole. Moïse Katumbi est sorti de son silence pour réclamer à l'opinion qu'il est réellement fils d'un blanc juif et d'une mère yéqué des explications qui ne convient pas du tout Jean-Jacques Moutoualé, cadre du mouvement de libération du Congo et M.C. de Jean-Pierre Bemba qui appelle par ailleurs au leader d'Ensemble pour la République de dire ouvertement à l'opinion nationale s'il est Congolais ou pas. Il a dit à Maxime Makabou. Ce jour-là, M. Moïse devrait passer à la télé pour montrer de quel village il est et de dire la vérité devant la population qu'il est Congolais ou il n'est pas Congolais. De nous expliquer que sa maman est la princesse de tel royaume, ça, je trouve ça, ce n'est pas la réponse. La réponse devrait être de dire devant Jean-Pierre Bemba en disant que moi, je suis Congolais, je suis de telle famille, de telle tribu. C'est là la réponse qu'on attendait. Tout ce qu'il a présenté comme défense devant Télé 7, moi, je pense que ce n'est pas une bonne réponse. M. Moïse n'est pas Congolais. Son père, il est étranger. Il est étranger, sa maman, il est de l'autre côté. À quand Moïse est devenu Congolais? est-ce que Moïse a fait demander la nationalité en bon uniforme? C'est là où nous sommes. S'il nous dit par rapport à ses intérêts des droits des soldes, oui, d'accord, mais à quand il a demandé ça? Est-ce qu'il avait fait la procédure normale? Non. Moïse n'est pas Congolais. Jean-Pierre a bien dit la vérité. Il faut que Moïse réponde dans la vérité aussi. On a toujours le concorçonnel. Pourquoi accepter même la CNI, je l'ai condamnée. Je l'ai condamnée. Il fallait entrer à chercher à avoir des formations, des vraies informations. Lui-même, la personne accepte que son père n'est pas Congolais. Et sa maman est la famille telle. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Parlons autre chose à prison. Comment on se prépare le quinoa pour la fête des nativités de Jésus-Christ. C'est 25 décembre 2023. Zaverienne Zameya et Benita Botanga ont tendu le micro au quinoa rencontré au centre-ville. Suivez. de la CNI, de la CNI, c'est parce qu'il y a une grande fin. c'est parce que c'est parce que c'est parce que la CNI, c'est parce qu'il y a des réitiés. Je crois que c'est la LAD à l'évoquer s'il fallait plus vite, on ecclomét 우� Roussida Nzambé donc s'il y avait normalement été finalement un match j'étais donc bien j'j'en ai vraiment pas eu jusqu'à l'année L'ambiance à l'évoquée est normal, mais normal il faut faire un match avec un match Les morceaux, elles ne l'ont pas pu faire Non, non, mon frère a besoin de mon contraire, ce n'est pas pourtant avec moi, mais je n'ai pas eu de fêter pour que je n'ai pas de fêter. Je ne sais pas l'année passée, je suis allé bien. Je suis allé bien, je suis allé bien en même temps, je suis allé à mon pied de la cour de plein d'élections. Donc, je suis allé bien sur notre stratégie, je suis allé bien sur notre candidature, je vais faire plus de paroles et je vais révéler. ou les rêves de l'avenir, ce que l'on fait pour cet an, on voit juste que l'on a un rêve de plan. L'on a un rêve de plan pour l'entranger, n'est-ce pas ça ? Si l'on a un rêve de plan, on va commencer par un rêve de plan. A chaque temps, on a une grandeur. Les rêves de plan pour une stratégie à l'être, et moi papa ma bébé je suis je suis pas mais le je 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 Ressent toujours au centre-ville pour se rendre compte de l'engouement de la population, dont les achats des objets pour la fête de Noël, comme il en est de coutume, Zavérienne, Zamiya, Benita, Botangue et Brinondinga sont descendus à la galerie Bellissima au centre-ville à Lagombé. Noël est une fête dont l'aspect le plus attirant reste bien sûr le change de cadeau. Des cadeaux que l'on trouve par exemple à la galerie Bellissima au centre-ville pour le Noël 2023, les clients affluent bien qu'inférieurs aux attentes. Ça se passe plus ou moins bien. Comme vous le constatez, il y a des gens qui sont quand même là, mais ce n'est pas vraiment comme d'habitude. Très franchement, ce n'est pas vraiment comme d'habitude, mais il y a quand même des gens qui viennent. Anciennement parlant, pendant cette période, il y aurait des gens ici qui seraient vraiment, je ne sais pas comment dire, mais là, on peut le compter, mais anciennement parlant, on ne pourrait pas le compter. On ne doit pas le compter, je ne sais pas combien vont du temps, peut-être demain après-demain, ils pourront venir, nombreux. Je me pose cette question là, je ne sais pas pourquoi, est-ce que les gens n'ont pas d'argent, est-ce que, est-ce que, je n'ai pas la réponse, mais je constate que les gens ne sont pas comme autrefois. Mais ceux qui viennent, est-ce qu'ils ont l'argent, je ne sais pas, pour l'interrogation. Mais je me dis tout simplement que la fête, ça se fête. Donc, on ne peut pas avoir la possibilité suffisante, mais on peut fêter. Vous voyez, selon sa possibilité, selon ce qu'on a, on peut fêter. Donc, la joie, pour s'en procurer, ça ne demande pas d'avoir énormément d'argent. Avec le Pécona, on peut fêter. Donc, ceux qui viennent, je suppose qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, mais ils ont juste la volonté de se faire du bien, voilà pourquoi ils viennent. Donc, voilà tout ce que je peux dire. Mais quand même, il faudrait savoir ceci, peu importe la situation, peu importe je ne sais pas quoi, mais Bellissima, nous nous sommes préparés pour pouvoir accueillir ceux qui viendront. Donc, ceux qui viendront, peu importe la possibilité qu'ils auront, donc ils seront dans la joie. Comme chaque année, la galerie Bellissima a ajouté une petite touche nouvelle pour redonner une bonne sensation à ses clients. L'année, il y a pas mal de surprises. J'inviterai toutes ces personnes de visiter la galerie Bellissima et voir nos paniers et tout ce que nous pouvons offrir de meilleur. Les derniers jours fériés de l'année 2023 et Noël qui tombent le lundi 25 décembre. Cette date fut fixée vers l'année 300 par Homme afin de christianiser les rites de la culture populaire. D'une boutique à une autre, à de facto plutôt, les clients affluent bien que timidement l'attention de la population est focalisée sur les élections, estiment certaines personnes, malgré certains parents tiennent soit en peu à faire plaisir à leurs enfants le jour de la Noël. Dans des magasins qui offrent les articles pour la fête des nativités le 25 décembre, les clients viennent timidement. En croire les ténanciers, l'attention de la population se peut se focaliser sur les élections. Les clients viendront même à la dernière minute, espèrent ces vendeurs. En grand moment, je peux dire que je souhaite déjà mes meilleurs vœux à tout le monde qui peut me suivre à ce moment. Je veux dire que ça s'annonce très bien, on essaie de faire de notre mieux. Déjà nous voyons qu'il y a quand même des clients qui viennent. Pour nous, on voit que tout va bien se passer. Depuis le fait qu'on a un peu de couac par rapport aux élections, qui a un peu touché, l'ambiance en fait comme a été toujours dans notre pays, mais encore toujours aux meilleurs, c'est ce que je peux dire jusque-là. Malgré les difficultés, ses papas tient à faire plaisir à ses enfants. On a célébré la Noël, la naissance de Jésus-Christ que nous commémorons chaque année. Et ici, nous sommes à des factos, nous sommes venus laisser les enfants, les accompagner pour qu'ils cherchent de quoi se vêtir ces jours-là, et également profiter pour la Bonana 2024. Bon, la situation est difficile, mais il y a des dates. Même si la situation est difficile, il faut faire tout pour que ça puisse passer d'une bonne manière. Il n'y a pas vraiment de différence, mais sauf qu'il peut y avoir des petits décalages. Donc la situation semble être la même chose, mais on évolue quand même. Avec peu de moyens, l'on peut se faire plaisir le jour de la Noël. Et puis, par nos sociétés à prison, l'avenue Plateau a son croisement avec l'avenue Tomba-le-Baye, dans la commune de la Gombe, au centre de Kinshasa, et en état de délabrement très avancé. Les habitants de cette partie de la capitale lancent un cri de détresse au micro de Srak Nguimbi. Ce n'est pas une rivière. Nous sommes plutôt sur le croisement des avenus Plateau et colonel Ebeya, dans la commune de la Gombe, au centre-ville de Kinshasa. Sur place, on constate ce débordement des eaux isées, qui envahissent la chaussée, et gênent ainsi la circulation des véhicules piétons, aussi dégages et inodernosées à bandes. Encore les usagers de cette avenue, le caniveau bouché par manque de curage est à la base de cette situation. Le caniveau bouché par manque de curage est à la base de cette situation. Le caniveau bouché par manque de curage est à la base de la fibre. On a un peu comme la terre, il y a des baissons. C'est donc le bon, il y a des baissons de le boulot. Mais on a des baissons ici, on a des baissons. C'est quand même mal, ça ne se passe pas, mais va soudain, on a un peu débat chez vous, ça ne se passe pas. On eut des baissons, on a des baissons. Nous sommes à des baissons, on a des baissons. Et je viens de presque dire, il y a des baissons. Il y a des baissons que nous aient des baissons. La commune de la Gombe étant le miroir de la capitale, la réhabilitation de cette route et le curage du caniveau s'avèrent plus importants. On parle toujours société avant de nous séparer. Un accident de circulation s'est produit. C'est vendredi 22 décembre 2023 devant l'aéroport d'Unjili. Un camion remorque a terminé sa course sur un véhicule de marque Mercedes. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir.